Une question aux joueurs. Déjà, bravo et félicitations pour la médaille obtenue à la troisième place. En revanche, Jérôme Ongainé, très actif sur les réseaux sociaux, nous aimerait savoir quelles sont les raisons. On sait qu'on est beaucoup suivis et les fans n'ont pas cette opportunité d'être proche de nous. Pour nous aussi, c'est un moyen de leur partager des moments de joie, des moments un peu entre nous. C'était une soirée assez petite, donc on pouvait un peu céder un mec de temps en retard. Et nous qui n'avons pas sommé, on a décidé de faire une petite blague à certains jours. Qu'est-ce que vous pouvez réassurer les Camerouniens quand nous savons que vous êtes très excités dans le football ? Et nous savons que l'Algerie est le premier adversaire que vous avez à face. Bien sûr, bien sûr, vous avez préparé pour ça. Vous voyez, dans cette half-cum, tout était bien, la team était très bonne. Pour moi, je pense que la team est vraiment préparée pour ce jeu. Parce que c'est juste une choix pour les entraîners. Les entraîners doivent faire des choix. Et nous sommes juste des joueurs. Si les entraîners ont le match, vous devez vous présenter, vous devez vous donner tout votre meilleur. Et les entraîners, les entraîners, ils ont fait un bon travail. Donc, ils ont juste voulu continuer de travailler. Et c'était bien. Qu'est-ce qu'il a mangé depuis qu'il est rentré à la maison ? Du sanga, du mongochobi, du terroir ? C'est exactement ça, le sanga. Vous avez le pitturé, vous avez le pitturé direct. Merci de nous avoir rendus dans les studios de l'RFO. Comment est-ce que vous le trouvez pour sortir ? Comment vous trouvez le cadre ? Très, très bien. C'est top. Je demande à tous les camarades de suivre l'RFO. D'accord. Merci bien, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis pour ce plateau spécial. Restez sur nos antennes pour la suite des programmes de Marc.